Ici la salle des fêtes d'Aubervilliers où vous assistez à un match de combat, un match de poids léger qui oppose Jean Rabu, culotte foncée, 32 ans, marié, 3 enfants, 1m58, 66 kg. Ex-champion du monde léger, c'est le feu follet des rings. Culotte blanche à ce moment de dos sur votre écran, Ventos Costella, 19 ans. Il a été annoncé comme le catcheur professionnel le plus jeune d'Europe. Célibataire bien sûr, c'est un espagnol de Valencia. Il ne parle pas du tout français mais tout à l'heure dans les vestiaires il m'a expliqué qu'il était de Valencia. Il fait 1m59, pèse 68 kg. C'est une première série de l'écurie Gilles Esparza. C'est un combat extrêmement spectaculaire que nous assistons depuis 12 minutes Richard et ce combat à 30 minutes ou en tombée. Monsieur Louis Michon l'arbitre contre 1, 2, mais par une prise en bascule, Jean Rabu s'est bien dégagé de la prise de Ventos Costella. Jean Rabu c'est le spottique d'Aubervilliers ce soir, il est déchaîné. Quant à Costella qui ne fait qu'1m59, il a 19 ans et grandira parce qu'il est espagnol. Double Nelson de Costella sur Rabu. Rabu se dégage. Oh là là, ça va vite, encore une prise en double Nelson qui se dégage à nouveau avec un... Hop là ! Ça va vite, ça va vite. La parole, il joue à Pigeon-Vol, c'est à la fois du catch et du planeur. Le vol plané depuis 12 ou 14 minutes déjà ici est la salle d'effet d'Aubervilliers. Costella, à droite de votre écran, culotte blanche. Jean Rabu, c'est champion du monde, est léger. Non, Costella n'en veut pas. Rabu l'attendait, Costella préfère revenir au centre du ring, reprendre normalement le combat. Mais si les 3 enfants de Jean Rabu sont encore, ils doivent faire du bruit à la maison. Pour le moment, Rabu subit un étranglement de Costella. Costella se dégage fort bien, vous l'avez vu. Par un saut chassé, de bonne facture. Rabu. Prise de tête, Costella, Costella se dégage mais la prise de Rabu tient toujours. Clé bloquée à la tête. Costella se relève. Enfourchement, il a essayé un enfourchement sur Rabu. Mais Rabu maintient sa prise à la tête de Costella. Costella essaie de se dégager comme il peut. Essaie de gagner des cordes. Il parvient à faire y passer d'ailleurs en dehors du ring. Et c'est bien dégagé. Il y a une colonie espagnole ce soir qui est venue là pour encourager. Et Ventos, Costella. Oh ! Très jolie prise de Rabu. Prise acrobatique. Ciseaux bloqués à la tête mais Costella s'est dégagé acrobatiquement. Il a l'air de goûter fort ce combat extrêmement aérien, ce combat d'acrobate. Entre Jean Rabu et Ventos Costella. Costella a l'air tout à fait décontracté, vous le voyez. Se chasser de Costella sur Rabu. C'est vrai, ce jeune Espagnol a l'air tout à fait décontracté. C'est vrai qu'il n'est pas du quartier, lui, qu'il ne voit pas arriver le spectre du premier tiers provisionnel. Ça c'est une autre histoire pour le moment. Rabu, lui, essaie de s'en prendre à la tête de Costella. Mais les deux hommes touchent les cordes. L'arbitre a dit break et il se sépare. Projection de Costella sur Rabu. Rabu se relève à 4. Provelle projection. Ça finit par ferme à l'orrain. Et le 3, pourquoi pas. Cette fois, c'est Rabu qui a funté Costella et qui l'a projeté à terre à son tour. Allez, Jeanneau ! Allez, Jeanneau ! Allez, Jeanneau ! Prise de bras à la volée. De Rabu sur Costella. L'Espagnol, avec des sauts de carpe, essaie de gagner les cordes. Et finalement, il se relève en force. Rabu le remet au tapis. Costella se relève une deuxième fois. Et pour la deuxième fois aussi, il retombe au tapis. Rabu maintient sa prise. Une sorte d'élongation du bras. Et voici les primes. Les primes sont annoncées maintenant à nouveau franc. Et cette prime annoncée à nouveau franc a l'air de déchaîner Rabu qui a accentué sa prise. Mais finalement, Costella s'est dégagée. Et les deux hommes se trouvent à nouveau au centre du ring. Ciseau de volée de Costella sur Rabu. Ils ont mieux pu passer en dehors des cordes. Dans la chaise japonaise, de très bonne facure de Costella sur Rabu. Rabu est compté deux. A réussi à se dégager en pont, vous voyez. Aplatit encore une fois. Un. Deux. Il a levé l'épaule gauche. Il n'est pas compté trois. Encore un. Deux. Et finalement, Rabu s'est dégagé. Et c'est Costella qui va être côté un. Il fait le pont, il se dégage. Et les deux hommes se trouvent emmêlés à plein ventre, au milieu du ring. Comment vont-ils arriver à se défaire ? Ils sont absolument emmêlés en ce moment. Voilà. Heureusement que l'arbitre est là qui les aide. Il est éteint. C'est bien la première fois que je vais applaudir un arbitre. Dans une salle de catch. Bravo M. Louis Michon. Car c'est M. Louis Michon, l'arbitre, et non Maurice Biraud, comme il avait été annoncé à l'erreur. Sacré Maurice. Costella compte étroit, se relève. Voilà, une bonne manchette de Rabu. Rabu, c'est une sorte de scooter avec un moteur de 40 chevaux. Il est petit, mais je vous jure qu'il est rapide. Si vous préférez, comme l'écrivait Jules Renard de la puce, c'est un peu un grain de tabac à ressort, ce petit Rabu. Costella n'est pas mal non plus, d'ailleurs. Et manchette de Costella sur Rabu. Et Costella, qui ne doute de rien, car la valeur n'attend pas le nombre des années en Espagne, nous le savons bien. Mentos Costella a 19 ans, placé deux manchettes sur l'ancien champion du monde, Rabu. Rabu s'est dégagé une nouvelle fois, elle est encore en mauvaise posture. On dirait que Rabu se fâche maintenant. Trois projections, non ? Oh ! Il le tient, un, deux ! Oh, il était temps. Et Rabu voltige à son tour en ce moment. Oh, manchette de Costella. Hop ! Oh là ! Oh ! Que c'est compliqué tout ça, ça fait un ! Bien ! Non ! Dégagé ! Un, deux pour Rabu. C'est Rabu qui compte un maintenant. Deux, non, il se relève. Oh là 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 ! Parce que c'est acrobatique tout ça. Des coups, deux, trois coups d'arfin de Rabu sur Costella. Oh ! Coup de bélier de Rabu sur Costella. Le petit expérience s'enlève encore une fois, il est projeté au tapis. Hop ! Passé Muscat ! Oh là 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 ! Oh, que c'est acrobatique que c'est beau ça ! Deux, trois ! Costella est battu. Victoire de Jean Rabu sur l'Espagnol Vintos Costella. Par tombé à la 18ème minute environ. Les deux hommes sont très applaudis, vous le voyez, qu'ils ont fait un très beau combat. Jean Rabu, vainqueur par tombé, Jean Rabu. Jean Rabu, vainqueur par tombé. C'est bien ce que je vous avais dit. Les hommes se serrent la main. On reverra avec plaisir à Paris ce jeune Vintos Costella, un espagnol le 19 novembre. Et maintenant nous allons assister au grand combat de la soirée, combat à une heure où on tombe, vous voyez, qui va opposer Jack de la Sartes, 28 ans, célibataire, suisse, émigré aux Etats-Unis, d'où il est revenu dernièrement avec des costumes de cow-boy et une cadillac. Sa taille, 2 mètres. Son poids, 107 kilos. C'est un curieux personnage, vous verrez, aux cheveux platinés, qui pratique le catch, surtout pour gagner de l'argent. Et alors il fait toujours preuve de beaucoup d'arrogance envers les autres catchers et envers le public aussi. Sartes et Harry, le combat se dérouleront en une seule manche d'une heure où on tombe. Oui, Wagnard, le speaker, annonce une marge. Match une heure où on tombe. Et ce Jacques de la Sartes est un garçon extrêmement racé. Et il m'a dit qu'il avait eu le revers de fortune de la Sartes, mais qu'il aimait surtout la peinture. Sartes et Harry, le combat se dérouleront en une seule manche d'une heure où on tombe. Il sera opposé à Michel Allary. Vous voyez qu'il y a de l'ambiance ici. 25 ans, célibataire, basque, 1 mètre 84, 106 kilos. C'est un catcheur solide, classique, timide dans la vie, beaucoup moins sur un ring. C'est un brave garçon et à l'encontre de la Sartes, et de bien d'autres personnes de ma connaissance, il ne fait aucun complexe, c'est priorité. Nous attendons toujours les deux catcheurs. Jacques de la Sartes, 2 mètres, 107 kilos. Voici Allary qui entre sur le ring maintenant. Michel Allary, 1 mètre 84, 106 kilos. Oh, je ne vois pas assez près de moi, vous allez le voir dans quelques secondes sur votre écran. Il a une cape noire avec des armoiries dans le dos, une cape en velours noire doublée de rouge. Un garçon superbe, ce Jacques de la Sartes. Il aurait la tête d'un jeune premier s'il n'avait les oreilles en chou-fleur, signe distinctif de tous les catcheurs de France, de Navarre, de Suisse ou d'Amérique. C'est impressionnant ce monsieur. Il se fait siffler d'entrée d'ailleurs. Il est d'une arrogance. Il ne fait rien, il ne manifeste pas. Il est très beau, il se fait siffler. C'est curieux. Et regardez, si je vous demande, il n'est pas beau ce garçon-là. Michel Allary est un beau garçon aussi, il s'entre les deux célibataire. Et il se fait huer. Cheveux platinés, il mâche du chewing-gum. C'est peut-être ça qui ne plaît pas au public. Il a l'air de dire qu'est-ce que je viens faire là. Et de la Sartes du haut de ses deux mètres, a l'air de demander véritablement ce qu'il fait là. Nargue la foule. Et pour afficher un tel mépris du monde en général, il faut s'appeler Alceste. L'ami du genre humain n'est pas du tout mon fait. Ou bien alors mesurer deux mètres, causer 108 kilos comme de la Sartes, et essayer de se faire comprendre à grands coups de manchette à la mâchoire. Et après ça, comme dirait Ferdinand Renaud, est-ce que les gens sont méchants alors ? Eh bien vous savez, je n'ai jamais vu un catcher en faire moins que de la Sartes, et se faire autant siffler d'entrée. C'est en la main de l'air délaigneux. Alari. Je crois que ça promet ça. C'est un personnage ce Jacques de la Sartes. Il écoute l'arbitre Louis Michon, et il revient vers son coin comme un rappeuré. Et le combat commence. Touche les cordes. Clé au bras de la Sartes sur Alari. Il le couche au tapis. Alari se relève en pont, en puissance. Un nouveau tapis Alari. Un nouveau relevé en pont. Les deux hommes font le même poids, sensiblement un kilo près, mais de la Sartes, c'est beaucoup plus grand que Michel Alari. Je vous rappelle, 2 mètres, Alari 1,84 m. Oh, c'est pas vrai ! Rien de dire, vous avez vu ça ? Pour moi, Jacques de la Sartes, c'est un enfantillage. Mais voici un très beau ciseau de volet d'Alary sur de la Sartes qui tombe ses deux mètres. Il a reçu ça comme un véritable coup de massue. Un coup de massue aussi j'ose ainsi m'exprimer. Et les deux hommes se relèvent. Cléobard de la Sartes sur Alary qui résiste. Vous voyez ses dorsaux. Un coup de genou de la Sartes. Il a l'air de faire ça comme s'il faisait une promenade au bois de Boulogne le matin, la Sartes. Alors, il est au tapis. La Sartes vient le relever. Mais il reçoit une magnifique manchette en pleine mâchoire. Et le public exulte. L'aristocrate de la Sartes est à terre. Il se relève. Ses cheveux toujours aussi platinés. De son élure déjungandée. Il est en train de malaxer Alary en ce moment. Par les cheveux. J'ai remarqué que les spectateurs lançaient beaucoup moins de légumes ici qu'à l'Elysée. Trop souvent, le cocière fait l'hiver. Je ne sais pas pourquoi. Dans le quartier, il est le plus cher, sans doute. L'arbitre, c'est signe. C'est la Sartes. Il ne veut pas prendre ses terres. Mais le public ne peut pas le voir, c'est la Sartes. Regardez cette dame-là. Elle est déchaînée. Elle va le griffer, vous savez. Allons. Alary se relève tout de même. Bap ! La chienne est appuyée. Et toujours ce petit air. De la Sartes. On ne peut pas y toucher. Un étranglement maintenant de la Sartes sur Alary. Allons. Le basque a l'air de chercher l'air un petit peu. Il le trouve. Il ne peut même pas retourner à Delas Sartes. Mais Delas Sartes sort du ring. Toujours en ma chanson, chewing-gum. Et en disant, voilà, moi je suis dans les cordes. Et maintenant, tu n'as pas le droit de me toucher. Et puis, il l'attaque par derrière au basque. Et c'est l'arbitre maintenant qui se fait rééquilier. Car il n'intervient pas sur les prises de la Sartes. Votre Sartes. Votre Sartes. Votre Sartes. Votre Sartes. Encore un coup. Une manchette à la hauteur de la poitrine. Alari se relève tout de même. Une manchette à l'arrière. Il le pousse. C'est parce qu'il lui fait toujours, en ayant l'air d'être absolument ailleurs. Et ça se commence à pleuvoir tout de même sur le ring. Enfourchement de la Sartes sur Alari avec Briserain. Il expédie comme un sac de pommes de terre. Allez, allez, allez. Il écarte l'arbitre. Encore un enfourchement. Briserain. Et boum. 5-8 kilos par terre. On va se gâter ça, mes enfants, tout à l'heure. Oh, il le... Il a un mépris pour ce pauvre Alari. Ça fait plein d'avoir. Allez, boum. Partez. Oh là là, le public, alors maintenant, il est totalement déchaîné. Vous voyez passer les projectiles sur votre écran. Alari se relève tout de même pour encaisser une manchette. Deux manchettes. Envoici une. Et envoici deux Alari sur la Sartes. Trois. 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 Enfourchement, maintenant, d'Alaï sur la Sartes. Chaque de la Sartes est au tapis. Le public exulte de la vengeance du bien sur le mal, de la pureté sur l'orgueil, l'orgueil puni. Tout cela est très compliqué, mais le catch a ses raisons que la raison ne connaît pas. De la Sartes est descendu, les bras en croix, il est compté 6, 7, alors il relève, coup de genou. De la Sartes est en train de penser à ses aïeux en ce moment, sûrement au-dessus de Sous-Amérique. Et boum ! Oh là 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 là, comme un bœuf ! Le public est debout, tout le monde, tous les spectateurs sont debout, c'est incroyable ! Allez, bam ! À la manchette, Alarie ! Enfourchement d'Alarie sur la Sartes, Briserain, au tapis. Oh là 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 là, c'est l'histoire de lui ! Alarie va le chercher, nouvel enfourchement, boum ! Et tout ça, ça fait 108 kilos d'un côté et 107 de l'autre. 2 mètres, couché, c'est encore plus grand que debout ! Oh ! Oh, il est cassé en 8 ! Monsieur 2 mètres est cassé en 8 ! On s'entend plus ! Et Alarie continue ! Et Alarie ! Et Alarie ! Et Alarie ! Et Alarie ! Une jupe ! Et une manchette ! Et un coup derrière la nuque ! Allary se relève, après ses coups plus ou moins orthodoxes de De La Sarteste, qui donne des coups de coude, des coups de genoux. Tout ce qu'il fait est emprunt à la fois d'irrégularité, de ne vous plaît, à la manchette, à l'arrivée. Il va avoir besoin de sa cadillac tout à l'heure pour quitter la salle d'effet d'Aubervier, monsieur De La Sarteste. Il prend le public à témoin, mais le témoin n'en veut pas de son témoignage. Un avertissement à notre speaker, à Jacques De La Sarteste, pour lutte irrégulière. Là, il venait de faire une prise à Sébom, un ciseau de volet. Et il a accusé cette prise par un coup de genoux. Il était beaucoup moins régulier. Voilà, il a évité. Et boum. Il montre où que ça... Là, il fait 5 mètres, là. Voilà, sur les genoux. Il s'est fait mal au genou. Ah-ha ! Oui, oui, ça fait un mot au genou. Une clé à la jambe d'Alari, sur De La Sarteste, avec un pied tourné. Voilà. Il tient le bambou à l'Alari, c'est-à-dire le pied droit de La Sarteste. Avec sa tête d'Apollon, La Sarteste implore à l'Alari. Oh, ces cheveux ! Qu'ils me font envie, monsieur l'arbitre. On dirait une pieuvre avec ses jambes, c'est La Sarteste. La Sarteste. Écartez-vous de là. Un petit coup de coude. Hop ! Ah là, il s'est dégagé. La Sarteste se reprend. Et reporte cette clé à la jambe. Et on continue à torturer, continue à torturer cette jambe d'Alari. N'écoutant pas l'arbitre. L'arbitre qui manie ses cordes de ring, de catch, qui sont aussi élastiques. C'est le règlement. Et l'arbitre se fait huer. La Sarteste est en train de se livrer à un travail obscur dans un coin de ring. Prend son élan. Boum ! Il reprend son élan. Boum ! Et qu'est-ce qu'il fait là-bas à l'arrivée ? Boum ! Le nom se me fait rire. Allez, vas-y Alarie, dit le public. Et Alarie, il va. Et allez donc, tout est permis un soir de réveillon comme il nous a été annoncé plus haut. Allons-y Alarie. Et Alarie entame un fond d'un go du Pays-Basque. Un fond d'un go très fantasme. C'est du fond-corps du Pays-Basque. Revue et corrigée à Aubin-Villiers. Bam ! Dans les cordes et bas dessus les cordes et dans le public. Allez madame, c'est pour vous ça. Qu'est-ce qu'on en fait là ? De monsieur La Sarteste. On le remet sur le riz. Lui, c'est 2 mètres. Ah, je sais pas, il y a de moins cette allure. Et allez, bam, tiens ! Allez, un exercice d'assouplissement. À droite, à gauche. Et il s'en a avec une non-échéance. Et il se fait compter 6, 7, 8, 9, il se relève. Je te crois, il y a une publique 1, 2, 3, 4. Non, il n'y est pas, il n'y est pas. Bam ! Le constat s'est ajusté, ça. Comme un arbre. Le bat. Bam ! Et quand on tombe de 2 mètres de haut, ça fait mal. Bam ! On va s'en aller pour 8 joueurs au lit avec de l'aspirine. Bam ! Troisième manchette à l'arrêt. Il titube, monsieur de la Sartès. Alcès de la Sartès, il titube. Ah, le mépris ne fait pas. Bam ! Il a une façon de tomber impressionnante, ce monsieur. Il se relève toujours. Retomber encore. Ah, le public est survolté. Oh là 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 là, ces manchettes à l'arrêt. Ah, lui, il envoie des manchettes un peu basses, là, monsieur de la Sartès. Je ne sais pas ce qu'il lui fait, là, mais au coup, là. Oh ! M. Louis Michon essaie de se faire respecter. Mais... Oh, ce d'A Sartès. Ah, le catch avait ses bons, ses méchants. C'est bourreau, c'est bourreau d'enfant, et c'est juste ici de toutes les couleurs. Il y avait des catcheurs ruminants, menaçants, grimaçants, gesticulants, ventripotents ou impressionnants. Ce soir, Robert Villiers est né le catcheur méprisant. Jacques de la Sartès, le catcheur méprisant. Il a collé Alary au tapis. Alary comptait un, deux... Non ! Il a levé l'épaule, nous l'avons vu, en premier plan. Pierre Badel n'a pas manqué cette occasion. Vous pensez bien ? Vous montrez l'épaule d'Alary, levée au premier plan. Il n'a pas été compté trois. Un, deux... Non ! On le voit très bien lever l'épaule gauche, là. Un, oh là ! Un, un, deux... Non, non, il lève, il lève les épaules. Hop ! Je ne sais pas ce qu'il raconte, la Sartès. Je crois qu'il va pouvoir aller se faire repriser tout à l'heure. L'arbitre est en train de le défriser complètement, monsieur de la Sartès. Et monsieur Michon, allons ! Faites votre devoir jusqu'au bout, bravo ! Ah ! Ça, c'est du courage. Alary, lui, a l'air complètement groggy au tapis. Il se relève. Et à la manchette ! Au fond d'angos ! Fond d'angos du Pays-Bas encore une fois ! Deux... Trois... Trois... Oh là 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 ! Deux... Oh là là ! Ce travail en dessous de Jacques de la Sartès. Allez ! Boum ! Contre le coin. Le poteau de coin du ring. Ça, ça fait mal. Je vais écarter l'arbitre. Trompé. Alary. La Sartès n'en veut pas. Et toujours son chewing-gum. Je me demande comment il n'a pas encore avalé son chewing-gum, d'ailleurs. Il attendait l'attaque. La voilà ! Il contre-attaque. Et lui aussi. Et lui aussi. Oh là là ! Ils vont finir tous les deux au tapis. Ça continue. Oh là là ! Duel de manchette. Alary tient devant vous. Il continue. Sept... Huit. Il faudrait qu'il aille jusqu'à la douzaine. Et il bascule par-dessus à la huitière. Oh là là ! Et il a un tour de biceps. Je vous assure, Alary impressionnant. Et il revient. La Sartès. Ah, il en faut pour le décourager, lui. Jack de la Sartès est à genoux. Il ne l'est plus, mais il va bientôt l'être. À nouveau, je pense. Et il le prend. Alary. Par un renversement. Mais l'arbitre l'épicine qui touche les cordes. Et Alary s'arrête. Hop ! Il avait pourtant averti, Alary, que la Sartès n'arrivait pas derrière le public. Étranglement de la Sartès. Jack de la Sartès sur Michel Alary. L'arbitre se fait oufier encore une fois pour ne pas intervenir. Il est à la prise de l'aiguillère, là. Il ne va pas l'être longtemps, peut-être, pour le moment. Remarquez qu'il n'a pas le droit de l'appuyer comme ça, par des à-coups. C'est un étranglement. C'est un étranglement par à-coups qu'il fait en ce moment, c'est le Jack de la Sartès. Il se relève à 6 pour être repris. De la Sartès est en train de lui malaxer la tête comme s'il allait faire de la mayonnaise. Et finalement, avec un mépris total, il le projette au sol. Il s'en bat, c'est à Lyon nonchalant, qui a le don d'irrité d'exaspérer le public. Il faut bien dire qu'il n'est pas très aiguillé, en plus, la Sartès. Il mâche toujours son éternel chewing-gum. C'est un sacré malaxage, ça. Très bon. Wow. 9, il se relève à l'arri. Oh là là, il est tombé sur la tête, sur la nuque. Injection, mais il est mal tombé à l'arri. 9, il se relève. Et il fait signe à l'arbitre de Comté. Et l'arbitre. Attention. Le public crie disqualifié, disqualifié, disqualifié. Il a déjà un avertissement. 3, 4, 5, 6, 7. Al-arri se relève encore. Oh là là, il est tombé sur le cou. Al-arri, il recherche sa respiration. La retrouve à 6, à 7. Ah, c'est un métier dur, le métier de catcheur. Oh là là. Il a dit manchette giflée de la Sartes. Al-arri. Il se relève, non ? Oui. Il se relève à 6. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il fabrique. Il va encore son élan pour lui tomber dessus. 2 mètres, ça ne suffit pas. Et cette fois, il lui tombe de 2 mètres. Oh là là. De 3 mètres de haut. Et cette fois, Al-arri ne l'a pas évité. Je ne sais pas à combien il en est, Al-arri. Je ne sais pas s'il ne va pas être à out, là. J'ai l'impression qu'il est compté out, là, non ? Oui, oui, oui. Al-arri a été compté 10. Al-arri a été compté 10. Al-arri est battu. Al-arri était absolument atténué. Il a été compté 10. Il vient d'être battu. Par Jacques de la Sartes. Jacques de la Sartes qui se fait copieusement huer ici à la salle des fêtes d'Aubervilliers et qui va regagner les vestiaires et qui va retrouver sa cadillac alors que Michel Al-arri, dans son coin, récupère et n'a pas l'air content. Eh bien, sur ce combat, qui a donc vu la victoire de Jacques de la Sartes sur Michel Al-arri, nous allons rendre l'antenne à Catherine Langer. Ce reportage était réalisé par Pierre Badel, commenté par Roger Coudert de la salle des fêtes d'Aubervilliers. à vous, Catherine. de la salle des fêtes d'Aubervilliers. de la salle des fêtes d'Aubervilliers. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada